Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal à la une de l'actualité. Plus de 1000 cas impacts et 35 décès ont été confirmés dans les provinces les plus touchées de la RDC, selon le rapport épidémiologique, grâce aux efforts menés par les équipes de riposte sur le terrain et la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas impacts s'est sensiblement améliorée. Dans ce journal, vous suivrez le ministre de la Santé publique. Et puis cette réunion d'évaluation entre le vice-premier ministre, le ministre des Transports et voies de communication, la direction générale et le bon syndical de l'ONATRA, la réunion a été axée sur l'exécution des préalables du protocole d'entente relatif à la concession du port de Matadi dans la province du Congo central. Enfin, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, Osloton, Jean-Pierre Chulumbay, plaide pour l'implication des pays membres de la sous-région de l'Afrique centrale à s'impliquer dans la résolution du retour d'une paix durable dans la partie est du pays. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Ouverture ce mercredi de la table ronde inclusive gouvernement jeunesse, un espace de dialogue constructif sur les préoccupations des jeunes, tel que le manque d'insertion professionnelle, l'absence d'un environnement propice à l'épanouissement. Le premier ministre, Judith Souminois, qui a lancé ses dix travaux, invite les jeunes à la culture de la paix. Un reportage de Jemima Mogo et Pompomoumba. Les jeunes face au gouvernement. La chef du gouvernement, Judith Souminois, en première ligne. Cet espace de discussion est un cadre idéal pour aborder les questions qui fâchent, les préoccupations des jeunes dans un esprit démocratique. Vous êtes ici pour faire entendre vos idées, vos espoirs, vos préoccupations et surtout pour définir l'avenir de notre nation dans la paix. Autour de la table, quelques membres du gouvernement. Une représentation des Congolais de l'ensemble du pays tirée des différentes filières mobilisées par la ministre Noëlla Ayéga-Nagato de la jeunesse et éveil patriotique. J'exerce que tous les décideurs et partenaires, acteurs de la paix et du développement, tous participants de la table ronde, a apporté des solutions concrètes aux préoccupations et propositions à l'avenir. Et ce, enfin, de nous soutenir de manière conséquente dans l'amélioration des conditions socio-économiques des jeunes, ainsi que dans la promotion de l'éducation à la vie civique et à l'entragement patientique de la jeunesse. Le programme d'action du gouvernement 2024-2028, à son quatrième pilier, prévoit quelques actions en faveur de la promotion des jeunes et leur insertion socio-économique, les faciliter à l'accès au crédit aux conditions avantageuses à travers le FOGEC, notamment. Nous attendons de ce gouvernement, dirigé par son excellence madame Souminois, des actions concrètes, notamment par l'entrepreneuriat, parce qu'elle a dit elle-même, l'État seul ne peut pas associer les privés. Et les privés, c'est nous les jeunes entrepreneurs. Voyez-vous, c'est vraiment, si pas renforcer sérieusement le FOGEC, mais aussi en créer plusieurs, pourquoi pas. Nous tenons à la remercier pour tout ce qu'elle a promis et nous pensons que nous, à notre niveau, en tant que jeunes, on va prendre nos responsabilités et on sera là en train de faire le suivi afin que tout ce que la première ministre a prononcé puisse être prise en compte et qu'elle puisse être réalisée tout au long de son mandat au niveau de la tête de notre pays. La première ministre a encouragé une culture de paix et de tolérance à travers une éducation de qualité fondée sur l'éveil de la conscience collective de la jeunesse congolaise. Situation épidémiologique de la maladie Mpox, plus de 1000 cas et 35 décès. Le ministre de la Santé invite la population à respecter les règles d'hygiène. Roger Kamba rassure que le gouvernement de la République a pris toutes les mesures pour lutter contre cette épidémie. On l'écoute. Selon le rapport épidémiologique, 1372 nouveaux cas suspects, 206 nouveaux cas confirmés et 35 décès ont été signalés dans les provinces les plus touchées à la semaine 33. Le cumul des cas suspects depuis le début de l'année est de 17801 avec 610 décès. Ceci donne un taux de létalité de 3,4%. A l'ouest, ce sont les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangi et du Maïdombé qui sont les plus touchées. A l'est, ce sont le Sud-Kivu et le Nord-Kivu qui sont les plus touchées. Au sud, ce sont les provinces de l'Oulaba et du Olomami. Au centre, la Tchoppa, la Tchopo, le Sankoro, le Kassai et au nord, la Mongala et le Nord-Ubangi. Grâce aux efforts menés par les équipes de réponse déployées dans les différentes provinces et grâce à la mise à jour des données, la qualité des informations sur les cas s'est considérablement améliorée. Par exemple, pour la région de l'Équateur, cette qualité est passée de 38% à 86% et pour la région du Sud-Ubangi, de 47% à 97%. La maladie est bien présente et selon les données probantes, elle peut se transmettre de trois façons. D'abord d'une personne à une autre, mais aussi d'une personne par contact direct avec des objets contaminés et, comme à l'habitude, d'un animal à un homme. Agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale plaide pour l'implication des pays membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de l'Afrique centrale pour la résolution de la crise. Il a dit lors du séminaire de coopération régionale interparlementaire sur le changement climatique qui s'est ému en Guinée équatoriale. Alain Bikaille pour ce reportage. Au cours de cette rencontre de haut niveau, les parlementaires des pays de l'Afrique centrale ont réfléchi et proposé des solutions dans la lutte contre le réchauffement climatique qui menace leur continent. A l'occasion, la délégation congolaise conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac-Jean-Claude Tilumbay, a appelé les pays de cette sous-région à un engagement plus fort dans la lutte contre le réchauffement climatique et la protection du bassin du Congo. Le numéro D de l'Assemblée nationale n'a pas loupé l'occasion pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo qui est pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le professeur Jean-Claude Tilumbay a haussé le temps pour dénoncer la barbarie du sanguinaire Paul Kagame et son armée qui tue, et puis les ressources naturelles de la RDC, ainsi que la destruction de son écosystème dans les parcs de Virunga. Pour ce faire, l'émissaire de Félix Antoine Tiseké de Tilumbay a appelé les pays amis de la République démocratique du Congo à participer à la résolution de ce conflit économique qui a déjà fait près de 10 millions de morts. L'Afrique a besoin de vivre et de vivre mieux, de faire vivre paisiblement ces enfants d'aujourd'hui et de rassurer l'espoir pour ceux qui viendront après nous. C'est une cause dans laquelle nous sommes tous engagés. Ces assises ont connu la participation de plusieurs personnalités venues de partout. Ouverture des travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, des travaux axés sur l'évaluation du rapport financier des activités qui se tiennent à Nairobiokinya. L'RDC est pays membres et représenté par le ministre de l'intégration régionale, Willy Atunakov, notre envoyé spécial. Le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazengamo Kandzou, visiblement très déterminé, a porté très haut la voix de la République démocratique du Congo contre l'agression rwandaise et les pillages de ses richesses naturelles à travers une diplomatie agissante impulsée par le président de la République, Félix-Antoine Tsitsiké d'Itilombo, il s'est rendu à Windsor Golf Hotel. Sur place, l'infatigable diplomate régional, maître Didier Mazengamo Kandzou, a au nom du gouvernement de la RDC, prépare, active, aux côtés de ses pairs de la sous-région, à l'ouverture des travaux de la 54e réunion extraordinaire du Conseil des ministres présidé par la ministre kenyanne en charge des affaires de la communauté de l'Afrique de l'Est, et à ces plusieurs matières seront discutées au cours de ce Conseil des ministres, plus particulièrement le rapport d'audit sur les financements des opérations de maintien de la paix dans la partie Est de la RDC, qui était menée jadis par les troupes de l'EAC dans la province du Nord-Kivu. Rappelons que cette rencontre au niveau ministériel a été précédée par le travaux préparatoire des experts le 27 et 28 août 2024, au cours desquels il s'est agi d'analyser et valider le rapport d'audit qui sera présenté au Conseil des ministres de ce jeudi 29 août 2024 à Nairobi, ici au Kenya. Sachez également qu'une délégation chinoise conduite par son vice-ministre du commerce extérieur, séjournissé à Kinshasa, hier mardi, elle a eu une séance de travail avec la ministre déléguée en charge de la coopération et de la francophonie, des échanges qui ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, Suzing Goy et Tony Juma. A la tête d'une importante délégation, le vice-ministre chinois du commerce, Sheng Kuping, a évoqué avec la ministre déléguée chargée de la coopération internationale et de la francophonie, Bestine Kazadi, la coopération bilatérale entre l'Empire du Milieu et la RDC, la promotion du développement économique et commercial et l'analyse de la situation des entreprises chinoises en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont également abordé les attentes de la RDC dans le cadre du forum sur la coopération chino-africaine qui aura lieu du 2 au 6 septembre prochain à Beijing. Les deux parties ont échangé leur vue sur la poursuite de la coopération chino-congolaise dans le cadre du forum sur la coopération chine-afrique dont un sommet aura lieu dans quelques jours en début septembre. Profitant de ces échanges fructueux, la ministre déléguée Bestine Kazadi a rassuré son note des mesures sécuritaires prises par le gouvernement congolais pour garantir la libre circulation des toutes personnes vivant sur le sol congolais. Une priorité pour la RDC dans le cadre d'amélioration du climat des affaires. Des assises pédagogiques pour sensibiliser et éduquer la population sur les risques de consommer des produits alimentaires à base des organismes génétiquement modifiés. C'est le but que poursuit le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie, Daniel Moukoko-Samba. L'objectif est de protéger la santé des citoyens à travers la République. Rodé Panda. Face à la menace et le danger des e-gèmes et des pesticides, la prolifération de produits alimentaires importés et des produits maraîchers cultivés à RDC, mais aussi la réglementation en vigueur et sa remise en niveau selon les normes nationales, régionales et internationales, tout cela vaut une prévention et la protection de la population. Cette initiative du vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Moukoko-Samba, pour la tenue de ses assises pédagogiques, vise à sensibiliser et éduquer les consommateurs sur la sécurité sanitaire et alimentaire, étant donné que la protection des consommateurs est un devoir de l'État. Ainsi, la Commission nationale de la concurrence, CONAC, a été associée pour apporter une assistance au gouvernement de la République en procédant par un état des lieux. C'est tout d'abord un atelier de sensibilisation. Il faudrait que la population puisse connaître aussi ses droits par rapport à la consommation des produits qui ne sont pas nuisibles à la santé humaine. La CONAC, dans sa mission de veiller sur la sécurité et la conformité des produits alimentaires et non alimentaires, est un partenaire de taille pour la République. Quelques recommandations formulées à l'issue de cet atelier préconisent, entre autres, de mettre en place une commission mixte pour renforcer les cadres légaux et réglementaires, mais aussi organiser des émissions télévisées pour la sensibilisation de la population sur les risques de consommer les aliments produits avec des ogems et pesticides. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre et ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, a présidé une réunion d'évaluation avec la direction générale et le bon syndical de l'Office national des transports. Au menu, l'exécution des préalables du protocole d'entente relatif à la concession du port de Matadi dans la province du Congo central. Nicolas Césep. Après la validation du procès verbal de la réunion du 24 juin dernier, entre les bancs syndicals de l'Office national des transports, ONATRA, et le groupement Matadi Corridor Termino Container, sur la mise en concession du port de Matadi, leur état d'évaluation du niveau d'exécution des préalables du protocole d'accord sur la modernisation du port de Matadi, qui joue un rôle très important dans l'économie de la République démocratique du Congo. Cette réunion, présidée par le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie de communication et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a permis au banc syndical et à la direction générale de l'ONATRA de faire une évaluation à mi-parcours de ce projet. Nous avons demandé à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, la signature des pactes d'actionnariat, actes et des mandataires, la mise en disposition urgente, premièrement des dépays. C'est une caissure urgente, comme promis par son excellence, monsieur le président de la République. La délégation de l'ONATRA a eu les assurances du patron des transports, voie de communication et des enclavements sur l'aboutissement de ce projet ambitieux du gouvernement congolais. Les préalables qui ont été posés ont été résolus à 30%. Après, il y aura eu une convocation de la réunion avec nos amis des MECD pour pouvoir signer les pactes d'actionnariat lui-même. A noter que les deux décrets portant sur le fonds social ainsi que la rédévence fixe et variable de l'ONATRA sont déjà dans le processus de signature par la chef du gouvernement a rassuré Jean-Pierre Bemba Gombo. Le ciel congolais a un nouvel avion pour le transport domestique, Mont-Gabaon Airlines. Le vol inaugural a eu lieu mardi dans la soirée. Edith Chala était présent. L'amélioration du climat des affaires est un véritable stimulus pour l'économie nationale et un vecteur d'épanouissement avec la création d'emplois qui va avec. Dans le secteur de transport et des enclavements, en attendant que le réseau routier connecte les provinces, les aires règlent la question avec rapidité. L'arrivée d'un nouvel opérateur dans le transport aérien offre la possibilité du choix aux voyageurs, fait croître la concurrence et participe à l'amélioration de la qualité de service. Avec un Boeing 737-200, pour commencer, Mont-Gabaon Airlines a atterri pour la première fois à l'aéroport international d'Injili. Un régulier qui davantage rapprochera un peu plus les provinces. Les clients peuvent attendre un certain confort dans les vols dès que nous allons mettre cet avion en exploitation. Puis ça va permettre aussi aux Congolais de voyager un peu plus sereinement parce qu'il y aura des places dans les différents vols tels que nous opérons aujourd'hui sur la RDC. Les vols seront nationaux. On desservira les grandes villes de la RDC à commencer par Gomme à Louvonbachi et puis plus tard Kisangani, ainsi de suite. Les voeux de tous les Congolais, c'est que ce nouveau-né dans les ciels congolais grandisse et appelle d'autres investissements dans ces secteurs encore à la traîne en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a reçu à tour de rôle différentes délégations dont les délégations onusiennes, belges et canadiennes pour une séance de travail. Un reportage de Sandra Nyanguay. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo-Moydianvita, a reçu tour à tour le diplomate belge canadien et la représentante spéciale adjoint de la MONUSCO en charge des protections et opérations. Avec la diplomate belge Roxane Bildeling, les échanges ont gravité autour de la coopération bilatérale dans le cadre de partenariats militaires sous forme de la formation des FRDC. Partager avec lui les engagements de la Belgique dans le cadre de son partenariat militaire, donc nous avons une grande coopération bilatérale avec la FRDC sous la forme de formation. Nous avons une formation d'une brigade à Kindou. Nous avons la coopération entre l'école royale militaire en Belgique et l'académie militaire de Kananga. Pour l'ambassadrice canadienne venue féliciter le VPM de la Défense nationale pour sa nomination et présenter les opportunités de collaboration, la problématique des enfants affectés par les conflits armés à l'est de la RDC, le Canada promet son accompagnement pour la réintégration sociale de ses enfants. S'en est suivi une longue séance de travail avec la délégation de la MONUSCO. De ces échanges, rien n'a filtré. L'inauguration du Centre culturel et artistique de l'Afrique est annoncée dans les tout prochains jours. Un acte de remise de cet édifice construit ici à Kinshasa a été signé entre le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics et l'ambassadeur de la Chine en RDC, Erudis Kietoutou. Enfin, les travaux du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale construits en face du Palais du Peuple sont achevés. C'est ce qui justifie la cérémonie de signature d'un acte de remise de cet ouvrage entre le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État des infrastructures et travaux publics et la République chinoise représenté par son ambassadeur. Alexis Guissaro et Zhao Bin, respectivement ministres d'État aux infrastructures et travaux publics et ambassadeurs chinois, ont après s'être jeté les fleurs entre les deux parties, notamment sur la bonne collaboration et la qualité des travaux exécutés, ont procédé à l'échange des signataires. Le Centre, un beau bâtiment, c'est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à monsieur le ministre d'État et je le répète ici, que nous avons de par et d'autres la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bien mis au service du peuple congolais. Le ministre d'État, des infrastructures et travaux publics a salué la qualité des travaux exécutés et a annoncé l'inauguration de ce joyau en septembre prochain par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. De retour dans la capitale, le ministre de la Communication et Média a eu des entretiens avec le comité de suivi des États généraux de la communication et des médias. Ensemble, ils ont fait une évaluation sur les États généraux qui se sont ténus il y a une année. Patrick Mouyaya considère ce comité de suivi comme son allié de taille pour la salubrité médiatique en RDC, Gaëto Magalano. Cette réunion des reprises, des contacts entre les ministres des médias et les comités de suivi des États généraux institués à la clôture des assises de janvier 2022, tenu à Kinshasa, a connu la participation de tous les membres, notamment les enseignants en sciences de l'information et de la communication, des journalistes professionnels, les représentants de l'Union nationale de la presse congolaise, INPC, ainsi que les publicitaires. Les ministres Mouyaya considèrent ce comité de suivi comme un allié de taille. Il devra continuer de se battre sur sa librité médiatique vulgarisée. La loi au sein de la corporation à propos du congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, prévue pour mi-septembre prochain, les ministres de communication et des médias, Patrick Mouyaya, ne jurent que sur la transparence, et le respect des procédures financières voulues par le gouvernement congolais. Tout a martelant sur la revalorisation du métier des journalistes qui se détériorent au fil de temps, enseignant un membre actif de l'UNPC, Adelard, Oboul, Oquès, à produire quelques conseils, aux congressistes et aux journalistes, les exhortant sur les rôles du journaliste qui doivent être réhabilités pour gagner les eaux du public et assurer crédibilité. Il faut déjà prendre conscience qu'il y a une responsabilité sociale qui est cachée derrière ce travail de journaliste. Il faut donc être plus responsable et plus consciencieux. C'est ça qui fera de chacun de ceux qui exercent des vrais journalistes, contrairement à ceux qui ne l'exercent pas comme cela devait être. L'UNPC a traversé des moments de crise, c'est humain, cela peut arriver. Maintenant, il faut repartir sur de nouvelles bases et ces nouvelles bases ne peuvent être refondées qu'à travers un congrès. Les journalistes vont se réunir autour de certaines questions, notamment la réforme des textes pour l'innovation de la presse congolaise et voter des nouveaux animateurs de ces structures d'autorégulation afin de donner une nouvelle image et donner un nouveau départ face à tous les écarts comportement. Et puis le projet de mise en conformité des captages illicites par une solution de comptage intelligente vient d'être mis en place. L'objectif est de donner des moyens à la régie des eaux dans la desserte en eau potable. C'est le ministre des Ressources hydrauliques qui a présidé cette cérémonie. Yvette Makoutima a été présente. Les projets de mise en conformité des captages illicites par une solution de comptage intelligente viennent remettre de l'ordre dans un secteur qui en avait tant besoin. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luambamuba, dit non au captage d'eau illicite. Une décision ferme contre les captages d'eau illicites, une pratique qui fait perdre à l'État congolais des ressources importantes et prive la régie des eaux de ces moyens. C'est-ci dit, désormais, chaque forage sera équipé d'un compteur intelligent. Le début de consommation de eaux, que ce soit des eaux de captage ou souterraines, ont largement baissé en termes de consommation la régie des eaux. Mais il y a une prolifération de forages. Mais ces forages-là échappent au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo, et raison pour laquelle nous avons préféré lancer cette campagne, d'abord d'identification et puis de poste de compteur, pour pouvoir engranger beaucoup plus de recettes dans le compte du Trésor public. Cette mesure permettra à l'État de percevoir des rédévences proportionnelles aux quantités d'eau réellement exploitées. La première phase de ces projets consistera en la collecte des données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque captage. La phase suivante impliquera l'installation des compteurs chez les utilisateurs. Et puis toutes les structures revendant l'encadrement des PME sont appelées à appliquer correctement les recommandations de la note gouvernementale d'information en matière de gestion. Louis Ouatoum, ministre de l'Industrie, l'a dit au cours d'une séance de travail qu'il a tenue avec différents experts. Cédric Emila. Les responsables de la RESPE, les FOGEC, la MADEC et la PROCEM autour du ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabamba. Au cœur de cette séance de travail, les strictes RESPE de la note d'information issue du Conseil des ministres du 16 août 2024. Après un long moment observé dans le non-respect des textes régissant les modalités de versement des allocations, Louis Ouatoum Kabamba, séance tenante, a décidé que toutes les structures évoluant dans les secteurs de petites et moyennes entreprises puissent recevoir dans un délai relativement court leurs quotités respectives. Nous sommes totalement satisfaits. On va signer l'arrêté qui décide de la repartition, de la rédévance, de la sous-traitance à la base. Toute rédévance qui sera payée tombera dans un compte tampon qui sera éclaté chez les différents allocataires. La PROCEM, l'ANADEC, le FOGEC qui doivent bénéficier de ces quotités. Les patrons de l'industrie ont élaboré une échéance raisonnable d'appurement des créances pouvant permettre à ces structures de fonctionner normalement. Mise au point du ministre et les règles telles que fixées vont nous permettre d'avoir une collaboration plus harmonieuse. Je pense que ce qui est important, c'est le début, de commencer d'abord. Nous saluons la démarche du ministre de pouvoir entamer cette démarche. Nous sommes derrière lui pour que cette démarche puisse réussir. L'amélioration du climat des affaires, un élément essentiel dans la vision du développement implémenté par le chef de l'État, Félix-Antoine, tout ce qui dit Tulumbo, et que ces structures sont appelées à garantir. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC était en séance de travail avec les membres du Centre d'expertise d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. La relance du projet Origina dans le cadre du partenariat entre l'RDC et la Belgique qui était au centre des échanges. Nadine Foutouka pour ce reportage. Très ans après, Mme Roxane des Builderling revient sur le trace du Centre d'expertise d'évaluation et des certifications de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Elle connaît la coordination de la présidence congolaise du processus de Cumberley. Aujourd'hui, le contexte a changé avec un tout nouveau projet dénommé Origem A. Lors de sa visite dans cette structure du ministère de Mines, l'ambassadeur du Royaume de Belgique s'est entretenu avec le membre du CEC sur ce projet qui vise d'assurer un revenu décent aux travailleurs dans les mines artisanales en RDC. Il y a un partenariat qui existe depuis très longtemps entre la Belgique et la République démocratique du Congo sur le diamant. On voit maintenant ensemble à travers un projet qui s'appelle Origem A qui veille à aider l'organisation de coopératives pour la production du diamant artisanal et surtout accompagner ces coopératives pour qu'elles puissent vendre leurs diamants à l'exportation dans de bonnes conditions, avec un bon prix, avec une bonne évaluation et avec aussi une très bonne traçabilité. Redonner confiance aux consommateurs et donc il faut arriver à redémontrer que ce produit est exceptionnel et est produit dans de bonnes conditions. Selon la chef de la mission diplomatique du Royaume de Belgique, le secteur du diamant a souffert du contexte international. Il faut relancer la confiance sur l'unicité, mieux le côté exceptionnel du diamant pour la vente utile de cette pierre précieuse. De son côté, le président de la Fédération des entreprises du Congo a également reçu l'ambassadeur de Belgique en RDC. La discussion portée sur les relations d'affaires entre le Royaume de Belgique et la RDC, Eddie Tchalla, pour ce reportage. Cette rencontre du président de la Fédération des entreprises du Congo-FEC, Robert Malumba, avec l'ambassadeur de la Belgique en République démocratique du Congo, Roxane de Bilderling, est une occasion pour parler des affaires. Des nouvelles voies de collaboration et d'investissement dans les deux pays ont été explorées. Robert Malumba croit que le partenariat économique entre les deux parties est une force pour le développement durable, créateur des richesses et d'opportunités pour les hommes d'affaires. Seul bémol, un dossier de demande de visa Schengen prend près de huit semaines. Pas de nature à favoriser le mouvement des hommes d'affaires. Avec la FEC, nous avons un peu fait le tour des questions qui animent les priorités. On pense évidemment au sujet numéro un, c'est le climat des affaires, comment améliorer ce climat des affaires. Et la Belgique espère aussi pouvoir davantage encore attirer des entreprises ici en RDC, les encourager à venir, à venir investir, à venir créer de l'activité économique, de la croissance, de l'emploi. Tout ça est évidemment essentiel. Je pense qu'il y a une mission économique qui va être menée par un certain nombre d'entrepreneurs belges qui seront ici dans notre pays au mois d'octobre, ou qui vont visiter ici à Kinshasa, à Mbachi, à Kouluji. Et vous savez, comme les entrepreneurs viennent, ils ne peuvent que prendre en amont des contacts avec la FEC, qui est le patronat congolais, pour voir ensemble, nous pouvons mener cette mission. Ces rencontres s'enchaînent et permettent à la plus grande organisation patronale de la RDC de s'ouvrir de nouveaux horizons. Enfin, pour terminer, dans le secteur de la formation professionnelle, le ministre Marc Ekila a fait un rappel à l'ordre à l'endroit des promoteurs et chefs de centres agréés. Il leur a demandé de respecter la loi quant à la viabilité de ces centres. Il a dit lors d'un échange avec les différents acteurs du secteur de la formation professionnelle. Regardez. Se conformer à la loi sur la viabilité des centres de formation professionnelle à RDC, une exigence du ministre de la formation professionnelle, qui a échangé le lundi 26 août 2024 avec les promoteurs, chefs de centres et détenteurs de mandats de gestion des centres au salon rouge de l'hôtel du gouvernement. À bâton rompu avec ses hôtes, Maître Marc Ekila a, d'entrée de jeu, présenté sa mission d'appliquer la vision du chef de l'État, Félix Antoine, tu sais qu'est dit Chilombo, de redresser le secteur de la formation professionnelle, ayant constaté un désordre dans ce secteur, notamment l'existence des centres fictifs et d'autres non conformes à la loi, un état de choses qui doit changer, a insisté le ministre Ekila. À mon arrivée à la tête de ce ministère, suivant la volonté du président de la République et de la première ministre, j'ai trouvé un désordre qui ne dit pas son nom. Un désordre d'abord en termes de gestion du personnel, un désordre en termes de centres de formation professionnels eux-mêmes. Quand je dis centres de formation, là-dedans je vois le personnel, je vois les contenus de la formation, je vois l'organisation de la formation, je vois même la viabilité des centres. Nous devons redresser la situation ensemble. Accompagné du secrétaire général, l'inspecteur général à la formation professionnelle, le directeur national du Sénat-CPEF, ainsi que son cabinet, maître Marc Ekila s'est dit « comptez sur l'apport de tous ». Il a plaidé pour un secteur de la formation professionnelle accessible à tous et clé de développement pour une main d'oeuvre locale compétitive. Et puis se communiquer pour boucler complètement ce journal. Il se constate ces derniers temps un mouvement de distribution des lopins des terres dans une partie du quartier 8, à la limite de l'ancien quartier 8, jusqu'à la rivière Njili, sans toutefois se conformer à l'article 181 de la loi dite foncière qui stipule, le département ayant les affaires foncières dans ses attributions applique la politique de l'État en matière d'affectation et de distribution des terres, cela étant dans ces désordres orchestrés par des personnes non autrement identifiées et non habilitées. Les affaires foncières ne sont ni de près ni de loin concernées dans ces aventures et attirent l'attention aux gens qui se livreraient à ce groupe d'antivaleurs, ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Merci de suivre ce journal. Serge Matarovien à 23h. Pour une autre édition d'information, je vous retrouve demain avec le même plaisir et à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada